Merci de cette déclaration. Je donne maintenant la parole à la fondation DRC NET, par la voix de M. Michael Kravitz. Je vous salue depuis la Virginie. Au cours de cette session, comme l'année précédente, de nombreuses délégations ont exprimé leurs préoccupations face à la légalisation du cannabis à l'effet non médical, en le justifiant par la cité de maintenir le respect des traités. Après d'amples consultations et études, nous sommes maintenant convaincus qu'il est possible de respecter la Convention unique tout en l'égalisant la cannabis à des fins non médicales. La Commission a négocié le projet de Convention unique pendant plus de dix ans. Cette Convention n'est pas un traité d'interdiction, c'est un traité de contrôle des drogues. Il établit un marché licite pour des drogues dans différents contextes, l'usage médical, scientifique ou industriel. Le vaste consensus de cette Commission et d'autres groupes régionaux visent à exclure toute interdiction obligatoire et toute mesure qui réduirait la souveraineté des États membres, qui ont été méthodiquement supprimées du projet de Convention unique. Cette Convention unique est souvent citée à mauvaise escient. Il y a sept mots à l'article 4 que l'on semble systématiquement oublier, mais c'est pour autant important qu'elle les explique que la Convention unique ne limite pas le cannabis aux fins médicales et scientifiques. Au lieu de cela, la Convention prévoit cette limitation comme étant soumise à une exception, une exemption qui s'applique au cannabis utilisé dans l'industrie non médicale. Alors oui, la Convention permet aux États membres d'interdire le cannabis, mais oui aussi, l'article 2, alinéa 9 de la Convention unique, permet au pays de légaliser les industries non médicales du cannabis, de bonne foi, tout en réduisant les risques, tout en respectant leurs obligations à titre de droit international, donc en respectant les traités. Les deux interprétations sont possibles et les deux interprétations sont légitimes. Cela dit, une interprétation est plus saine et mieux conforme au consensus de 1961 ainsi qu'au texte du traité en 2022. C'est l'interprétation qui reconnaît l'exemption du cannabis non médical au titre de l'article 2. Celui-ci prévoit deux conditions. Si ces deux conditions sont respectées, l'on peut alors produire, fabriquer, exporter, importer, ou procéder à des échanges, ou même posséder du cannabis à des fins autres que médicales ou scientifiques. Ces deux conditions sont les suivantes. Petit a, les pays doivent éviter les dégâts causés par le cannabis en prenant les mesures nécessaires en réduisant le risque d'abus, ce qui revient à mettre en place des mesures efficaces de réduction des risques et de prévention des troubles liés à l'usage de ce cannabis. Et deuxièmement, les pays doivent faire rapport sur les quantités de cannabis utilisées à des fins non médicales à l'OICS chaque année. Quant au reste, comme l'ont voulu ceux qui ont rédigé les conventions, les pays sont libres de réglementer leurs priorités nationales, stratégies ou principes constitutionnels. Les commentaires du traité sont tout à fait univoques. En remplissant ces conditions, l'on rend légal, et je cite, la non-application du plein régime de contrôle des stupéchiens prévu par la Convention unique. Voilà le régime juridique international du cannabis non médical. Le cannabis, utilisé de manière commune dans l'industrie à des fins hautes que scientifiquement médicales, fait l'objet d'une exemption au titre de la ligne A9, article 2 de la Convention unique sur les stupéfiants. Une analyse juridique minutieuse vient conforter cette interprétation qui a été publiée lundi. Elle s'intitule « Au niveau de respect est disponible en accès libre ». Nous avons demandé au secrétariat de publier le lien sur le site de la Commission afin de partager plus largement cette information avec toute la délégation qui s'est intéressée. Dans ces temps difficiles, où le respect des droits internationaux est souligné par toutes les parties comme étant d'une importance capitale, redécouvert de ce texte de la Convention unique et de ses exemptions prévues pour des utilisations industrielles et non médicales est plus qu'important. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Je vous remercie.